voilà donc pour faire un site qui est actuellement en français en faire une copie en anglais on peut aller utiliser le plugin polylangue alors je vais aller installer extension ajouter polylangue installer je vais l'activer donc je vais sélectionner une première langue qui est la langue par défaut de mon site donc je vais mettre français alors qu'est ce que j'ai fait fr voilà il le trouve donc il faut que je mette la langue française je l'ajoute voilà je fais continuer autoriser polylangue à traduire les médias oui choisissez la langue à signer donc là c'est une langue que l'on va signer à tous nos contenus alors on a vu que si on avait ou commerce en fait il n'allait pas la signer au produit là il va la signer seulement aux articles et aux pages donc je vais faire continuer et maintenant une langue est bien définie signé comme page à votre page d'accueil donc ma page d'accueil et bien française c'est ce qu'il est en train de me dire donc là je collais les documentations créer les menus etc bon voilà traduisez quelques pages on va revenir au tableau de bord donc ici j'ai mes articles ils sont tagués comme étant français et mes pages elles sont tagués comme étant bien françaises aussi voilà donc je retourne dans langue et je vais aller ajouter j'ai ma langue française je vais aller ajouter de l'anglais je mets english je vais faire english gb voilà ajouter une nouvelle langue j'ajoute ma langue voilà et maintenant je vais enregistrer en jeu je 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 j'ai perdu le fil alors maintenant ce qu'il faut faire c'est la première chose à faire c'est d'aller créer une copie de la page d'accueil donc dans mes pages j'ai une page d'accueil qui est qui est ou 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 page d'accueil elle est ici alors pour faire une copie ce que je peux faire c'est aller installer un autre plugin qui va me faire une duplication de mes pages qui va me permettre de dupliquer mes contenus donc alors il y en a plusieurs moi j'utilise celui là bon il a été mis à jour il y a trois mois donc ça va voilà aller installer je vais l'activer et donc maintenant je retourne sur ma page ici alors ma page d'accueil elle est plutôt en bas c'est ça alors j'ai beaucoup de pages brouillon la page d'accueil elle est ici je vais donc la dupliquer je vais avoir donc deux pages d'accueil alors elles sont où il y a beaucoup de pages ici voilà brouillon alors je vais l'appeler home page pour qu'il n'y ait pas de confusion voilà et je vais la publier et je vais la passer dire qu'elle est de langue anglaise je vais mettre à jour alors je pourrais éventuellement aller modifier quelques contenus je vais le faire je vais aller mettre un peu d'anglais sur la page d'accueil je vais l'amener et donc là je vais mettre teacher pour avoir du contenu anglais alors alors voilà musician and teacher comme ça quand j'irai la consulter je verrai que c'est bien la bonne page voilà je sauvegarde alors il va falloir que j'aille éditer la page et que je la relis je fasse un lien entre la page anglaise et la page française j'ai je suis sur la page anglaise donc l'autre je l'avais appelé accueil il me semble donc si je tape les premières lettres page d'accueil elle est là voilà c'est bien elle je vais permettre à jour maintenant je retourne ici alors j'ai toujours la possibilité ici d'aller voir quelles sont les pages anglaises et les pages françaises si je fais english normalement je devrais voir que ma page d'accueil donc c'est bon et maintenant je vais dans réglages lecture et je vais dire que la page d'accueil anglaise et bien c'est la seule qui est disponible c'est homepage je vais aller vérifier s'il a conservé ma page d'accueil française ou pas non il a supprimé alors je vais dire que c'est bien ma page d'accueil alors mieux un petit bug tout à l'heure avec philippe à partir de ce moment là ça ne marchait plus les pages d'accueil était supprimé c'est ce qui se passe là ça c'est pareil merde alors en plein de démo là ça se met à partir en sucette ça je s'appelle la même truc que philippe ouais bon j'ai arrêté là bon il ya ce bug là j'ai l'âme j'ai le même bug je suis en train de faire la démo sur un site chez moi et ça me fait la même chose que chez toi pour le français et l'anglais donc il ya un truc quelque part n'est pas propre à ton site donc bon alors je vais continuer quand même la démo parce que là maintenant ce qu'il faut faire c'est dupliquer les pages françaises existantes donc il faut dupliquer toutes ces pages là je peux les dupliquer voilà donc je fais en fait faire l'actualité concert par exemple dupliquer actualité concert passe en brouillon donc je vais l'appeler news and concerts je vais la passer en mode publié je vais la passer en english voilà donc là j'ai pas besoin de faire de bien il faut simplement après les modifié est ce qu'il faut faire maintenant c'est dans appareil ce menu j'ai vu peut-être oublier une étape que qu'est ce problème je sais pas il va falloir en fait on a ici maintenant un menu qui est affecté au menu principal français et d'abord je fasse un menu pour le menu principal anglais donc je vais le nommer menu principal en je vais créer une menu et là pour l'instant je vais aller mettre la seule page qui est disponible alors il faut pour ça aller voir les pages english moi j'en ai deux news and concerts homepage je vais le mettre ici et je vais aller affecter ce menu que je viens de créer à au menu principal english j'ai ce petit problème là mais si je vais voir toutes les pages je vais faire afficher cette page normalement je devrais avoir mon menu anglais tel que je l'ai fait voilà aussi voilà alors alors maintenant eric il a une particularité c'est qu'il a du commerce alors là ce que j'ai fait au préalable c'est que j'ai dans les réglages on est allé dire qu'il y avait d'autres types de publications comme les produits qui étaient traduisibles donc je fais enregistrer maintenant mes produits ou commerce donc les produits qui sont ici je vais pouvoir leur affecter une langue ce qui n'a pas été le cas voilà si je suis sur anglais j'en vois aucun et si je suis français qu'est ce qui se passe et bien j'en vois aucun parce qu'ils n'ont qu'une langue il faut faire afficher toutes les langues et là je dois retrouver mes produits voilà donc il faut une modification rapide et il faut avoir un par un alors est-ce qu'on peut le faire en action groupée ça appliquer tous les sports les catégories filtrées par produits filtrées par stock non non ça c'est juste de l'affichage si je fais modifier je sais pas si je peux cocher toutes les cases faire changer la langue français parce que ça va s'appliquer à tout ça je fais appliquer modification groupée pour ces pages bah ouais c'est bon et donc je fais langue français ah ouais je peux faire d'un coup bon je le découvre en même temps c'est chouette donc si je vérifie maintenant sur une page au milieu je fais modification rapide donc la page est bien en français j'ai gagné déjà un petit peu de temps donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est dupliquer ses produits donc par exemple on duplique celui-ci money blues voilà donc au lieu de faire copier je vais l'appeler anglais pour m'y retrouver mais peut-être que le titre apparaît quelque part donc ça serait peut-être pas forcément une très bonne idée je vais mettre en anglais je vais faire publier et ensuite ben quand normalement là ce qui me paraît logique mais tout à l'heure visiblement on a un petit problème non non quand je duplique la page qui est un module appelle une liste d'articles d'une catégorie eh bien en fonction de la langue il devrait afficher que les que les produits affectés à la langue courante donc voilà donc je vais essayer de comprendre pourquoi on a ce petit problème de menu et d'affectation à la page d'accueil anglaise qui ne marche pas et puis je referai peut-être une petite vidéo quand j'aurai trouvé la solution voilà